Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vox Pop. Selon un sondage de l'IFOP publié par le JDD à la fin de l'année 2021, les français sont 68% à se dire fiers d'être européens. C'est certes majoritaire mais c'est beaucoup moins que leurs voisins italiens et allemands qui, quant à eux, dépassent les 75%. De la même manière, les français sont étonnamment majoritairement favorables à une Europe des nations avec davantage de souveraineté nationale alors que leurs voisins préfèrent une Europe intégrée avec une vraie souveraineté européenne. Nous avons donc décidé de venir ici à Paris sur la place du Trocadéro pour demander aux français déjà est-ce qu'ils connaissent cette présidence française de l'Union Européenne, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire, quelles sont leurs attentes et est-ce que, peut-être, cet événement peut renouer un lien affaibli avec l'Europe ? PfU, non aucune idée de ce que ça veut dire ! Ah non mais vous pouvez me poser des questions comme ça ! Euh, non je ne sais pas. Présidence française de l'Union Européenne, non plus. Ben non, je ne pourrais rien vous dire de plus mais oui j'en ai entendu parler. La France gère en partie l'Union Européenne, elle a une partie elle. Donc la présidence française de l'Union Européenne, je crois que ça arrive tous les 13 ans. Euh, je ne me souviens plus en quoi ça consiste exactement, euh, je ne me souviens plus en quoi ça consiste, mais euh, mais c'est Monsieur Macron qui est président du coup, et il va y être pendant 6 mois jusqu'à la fin de son mandat. Je ne sais pas, c'est peut-être un manque de communication, euh, moi je suis en grande école, on ne nous en parle pas beaucoup, euh, moi la politique c'est quelque chose de politique ou relation internationale, ce n'est pas quelque chose qui me passionne, donc euh, donc j'avoue que je ne me renseigne pas spécialement sur la question. Euh, on n'en parle pas énormément dans les médias je trouve, bah en fait on sait, moi c'est en cours, puisque je fais spécialité géopolitique au lycée, donc c'est ça qui me permet de savoir ça, mais après euh, c'est vrai qu'on n'en parle nulle part. Non, enfin je ne sais pas si on parle pas assez d'Europe, euh, mais euh, ça reste assez flou, assez vague, et assez euh, enfin ça semble pas nous atteindre, en tout cas moi je ne me sens pas atteinte par ça. Je pense que c'est aux institutions en général de plus nous informer là-dessus, surtout qu'après bah on voit qu'il y en a beaucoup qui s'y intéressent pas justement, et que j'ai l'impression que les politiques c'est un peu un point sur lequel ils aiment bien un peu genre, pas critiqué, mais genre qui déplore en tout cas, et je suis en mode, mais en même temps vous nous apprenez pas euh, ce que c'est quoi. Euh, alors, moi je n'en avais pas encore connaissance, donc peut-être qu'on en parle pas suffisamment, euh, je pense que ça serait peut-être plus, enfin, il faudrait que ça soit plus accessible, euh, par exemple pour les réseaux sociaux, là où ça touche beaucoup les jeunes, pour qu'on ait plus facilement accès à un genre d'information. Je sais pas ce que j'attends de l'Europe en particulier, mais euh, mais j'attends que, entre guillemets, sa puissance soit euh, toujours aussi importante, qu'on reste dans l'Europe, contrairement à certains de nos, de nos pays voisins, et euh, et surtout pour les jeunes, j'espère que, notamment les mouvements inter-pays seront encore plus euh, avantageux. J'espère qu'on avancera notamment sur une, un véritable plan euh, économique européen, notamment au niveau du numérique et du digital, et principalement également sur la politique étrangère de l'Union, qui est pour l'instant absente, on le voit bien avec l'Ukraine, entre autres. Euh, je pense que euh, le, le principal atout, enfin, le point principal fort, ce serait d'abord le climat. J'attends du gouvernement qui communique déjà ses, ses intérêts, euh, clairement euh, euh, sur, euh, sur ce qu'il veut faire avec l'Europe. Bah, je dirais pareil, comme je suis euh, comme je suis mal informée, je préfère pas me euh, me lancer sur quelque chose, mais voilà, mais je dirais la même idée, genre euh, informez-nous en fait, genre euh, on veut être informé justement. Je me sens euh, totalement européenne, euh, je suis partie en Erasmus plusieurs fois, euh, je voyage beaucoup en Europe, je pense que c'est important, on a plein de belles choses, donc pas besoin de partir beaucoup plus loin, donc je me sens totalement européenne, ouais. Honnêtement, j'ai jamais vraiment réfléchi, euh, ma citoyenneté, ma citoyenneté française, oui, mais ma citoyenneté européenne, euh, non, pas, j'ai jamais vraiment réfléchi, mais je pense que je me sens européenne du fait euh, bah, des privilèges aussi qui me sont accordés, euh, de la facilité que je peux avoir à circuler dans cet espace-là, euh, et je pense que c'est assez euh, intrinsèque, enfin, on s'en rend pas vraiment compte de cette citoyenneté. Je sais pas que je me sens pas spécialement européenne, mais j'ai euh, bah, j'ai l'impression que pour moi ça fait vraiment loin, quoi, et j'ai du mal à voir concrètement qu'est-ce que ça, ça fait plus que ça, quoi. Je pense que le sentiment d'appartenance à l'Union Européenne n'est pas hyper fort pour chacun des Français, c'est à peu près euh, c'est euh, on va dire qu'on est partagé par rapport à ça, il y en a qui l'ont plus fort que d'autres, euh, après, je pense que oui, s'il y a peut-être plus de communication sur ce qu'on fait avec l'Europe, ça favoriserait le sentiment d'appartenance de chaque Français à l'Union Européenne. Alors je me sens Français et Européen. Européen, ça veut dire effectivement pour moi, la France seule ne peut pas effectivement avoir une politique assez homogène, assez importante par rapport à la mondialisation, donc il faut être plusieurs pour pouvoir avoir réellement une force importante au niveau politique, stratégique et économique. Merci.